On va faire monter les prix. Et notre invité, Xavier Barcelou-Duval, qui est porte-parole en matière de transport au Bloc. Bienvenue à l'émission, M. le député. Bonsoir, félicitations à votre émission. Merci. Alors, parlez-nous de ce rapport que vous avez consulté et qui dresse des constats accablants pour les voyageurs canadiens. En fait, on n'a pas pu consulter le rapport parce qu'on a fait une demande d'accès à l'information pour l'obtenir. C'est un rapport de la firme Oxera sur l'impact sur les prix de la transaction Air Transat Air Canada, l'acquisition. Mais on a pu savoir via d'autres documents qu'on a consultés dans lesquels il y avait des extraits parmi ce qui n'avait pas été raturé parce que dans le cadre de l'examen de l'intérêt public, en tout cas, on a obtenu des documents au comité des transports puis à 90 % raturé. Mais le seul élément qu'on a pu en tirer, c'est de savoir que, selon les analyses de la firme Oxera, il y aurait en fait une augmentation de prix sur à peu près toutes les destinations. Donc, ça serait systématisé de façon large l'impact de la transaction. Puis, ce n'est pas surprenant, ça, comme donnée, parce que quand on s'appelle... Mais c'est une donnée dans ce rapport de la firme en question, M. Barcelot-Dual. Ça démontre que le gouvernement fédéral qui a commandé ce rapport est conscient des enjeux de concurrence négatifs qui sont liés à cette transaction. Bien, ça nous montre aussi qu'il veut garder ça secret parce qu'il n'a pas voulu rendre public le document. Et ça, ça nous inquiète particulièrement. Le ministre a refusé de rendre public ce document d'intérêt public, l'enquête nationale. Et là, ce que vous voulez faire au cours des prochains jours, c'est faire pression sur la Commission européenne. Effectivement. Nous, ça nous inquiète. Donc, on a écrit à la Commission européenne parce que si Ottawa ne peut pas veiller à nos intérêts, qu'on ne peut pas leur faire confiance, bien, présentement, il y a d'autres instances qui examinent la transaction. La Commission européenne qui doit autoriser la transaction, ils pensent que la date fixée au départ était le 9 février, mais il est possible que ce soit repoussé. Donc, vous faites plus confiance à l'Europe qu'à Ottawa pour trancher la question. Écoutez, le nouveau ministre à Ottawa, en ce moment, il ne parle même pas français. On demande des documents. On n'est pas capable d'avoir les documents. Quand on les obtient, on obtient des documents complètement raturés. Et on le sait que c'est une transaction qui a une importance majeure. La situation de la pandémie, elle est là actuellement, mais après la pandémie, on veut une concurrence. Et la situation pandémique ne sera pas permanente. Et là, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que la Commission européenne soit au courant de ça, c'est qu'il y a d'autres alternatives que l'acquisition d'Air Canada. S'il n'y avait pas d'autres alternatives... Entre autres, l'offre qui a été effectivement formulée par l'homme d'affaires Pierre-Cartes Péladeau à titre personnel, c'est tout le temps qu'on a, Xavier Barcelou-Dual, mais ce qu'on comprend, c'est que le bloc s'adresse à la Commission européenne. Vous demandez plus de transparence de la part d'Ottawa. Et on va suivre le dossier de prêt au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci. Et on va rester dans... Merci. 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 Merci.